Tayblou et Kamel Chiqui, les témoins d'une affaire inédite. Coronavirus, les hésitations fatales du président Tebboune. Coronavirus, flambée des prix des produits alimentaires et des fruits et légumes. Tayblou et Kamel Chiqui, les témoins d'une affaire inédite. Alors que le verdict du tribunal d'Alger sera connu le 1er avril prochain, l'ex-patron de la police, Abdelgani Hamel, devra comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Blida, avec l'ex-chef de la Sûreté de la Wilayah d'Alger, Nouroudine Berachidi, incarcérée depuis des mois. Ce procès verra la comparution de témoins, dont Tayblou, ex-ministre de la Justice, est Kamel Chiqui, l'un de ses associés et officiers de la brigade économique d'Alger. A peine son affaire devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger mis en délibéré pour le 1er avril prochain, l'ex-DGSN, Abdelgani Hamel, est appelé à comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Blida, avec l'ancien chef de la Sûreté de la Wilayah d'Alger, Nouroudine Berachidi. Ils sont tous deux poursuivis et font l'objet d'un mandat d'arrêt, depuis près de huit mois, pour deux chefs d'inculpation abus de fonction et trafic d'influence sur des agents publics. Lié à Kamel Chiqui, principal accusé dans le dossier des 701 kg de cocaïne, l'affaire est des plus intrigantes et devrait aboutir à l'audition, en tant que témoin, de l'ex-ministre de la Justice en détention, qui aurait subi récemment une intervention chirurgicale. Cette affaire remonte au mois de juin 2018, et concerne en fait la visite de deux divisionnaires et d'un commissaire de la Brigade économique à la conservation foncière de Bir Mourad Raïs, à Alger, sans ordre du procureur, pour réclamer la liste des personnes ayant acheté des logements dans une promotion immobilière à Hydra, appartenant à Kamel Chiqui, alors qu'ils faisaient l'objet d'une enquête menée par la gendarmerie. Ils obtiennent cette liste avec les actes de propriété. Informé, le procureur ouvre une enquête et les officiers en question sont auditionnés. Ils pointent du doigt Berachidi, accusé d'avoir exercé sur eux de lourdes pressions et intimidations. Auditionné, le chef de la police judiciaire d'Alger confirme les propos de ses collègues. Il évoque cette visite de Berachidi au service dans la matinée du 26 juin 2018 pour s'en prendre à l'équipe avec des propos menaçants. Dans l'après-midi de la même journée, Abdel Ghani Amel est limogé à la suite de sa déclaration sur l'affaire de la cocaïne. Berachidi n'y les fait, et explique que le travail des officiers de la brigade économique, entre dans le cadre de l'enquête menée, depuis 2016, sur des soupçons de blanchiment d'argent qui pesait sur les activités de Kamel Chiqui, et évoque une instruction du procureur de Bir Mourad Raïs, en date du 27 avril 2018, pour insister sur les biens achetés par Chiqui, et les registres du commerce qu'il utilise dans toutes ses opérations commerciales. Mais juste avant que l'affaire de cocaïne n'éclate, le même procureur a décidé de mettre le dossier au vert et Berachidi s'est plaint à son directeur général. Celui-ci prend attache avec le ministre de la Justice, Tay Blue, et dans la même journée, le procureur relance Berachidi sur le dossier. C'était quelques jours seulement avant que la saisie des 701 kg de cocaïne à Oran, le 26 mai 2018, et que l'enquête ne soit confiée à la Gendarmerie nationale. Le 30 mai, Berachidi instruit les trois officiers de la brigade économique et le chef de police judiciaire de récupérer, auprès du conservateur foncier de Bir Mourad Raïs, la liste des personnes ayant acheté des appartements auprès de Kamel Chiqui. Dans un premier temps, il refuse sous prétexte qu'il n'y a pas de réquisition du procureur. Berachidi estime que la police judiciaire n'attend pas la réquisition du procureur lorsqu'elle est sur une enquête. Après quelques jours de pression et d'intimidation, comme l'affirment les trois officiers, ces derniers finissent par se présenter à la conservation, d'où ils récupèrent le document. L'affaire se retrouve sur le bureau du procureur général, lequel ouvre une enquête. Les trois officiers ainsi que Berachidi sont entendus. Ce dernier nie catégoriquement avoir exercé une quelconque menace contre ces subordonnés. Le témoignage du chef de la police judiciaire l'enfonce en confirmant les déclarations des trois officiers. Berachidi se défend en affirmant avoir exécuté les ordres de son directeur général, lequel dément ses propos. Les deux sont inculpés et placés sous mandat de dépôt pour abus de fonction dans le but d'obtenir d'un dus avantage de nature professionnelle pour garder les privilèges liés au poste, en ce qui concerne Abdelgani Hamel, et abus de fonction et recours illégal à des moyens de pression sur les subordonnés, pour Nouroudine Berachidi. Après un premier report, le procès devra avoir lieu aujourd'hui au tribunal de Blida, en présence des trois officiers de la brigade économique, du chef de la police judiciaire, du conservateur foncier de Bir Mourad Raïs, de Kamel Chiqui et d'un de ses associés. La défense de Berachidi a demandé, quant à elle, l'audition en tant que témoin de Taïblou, arguant du fait que la plainte déposée contre l'ex-chef de sûreté de Wilayad Algé cite une note adressée par l'ex-ministre de la Justice, qui n'existe pas dans le dossier. Coronavirus. Les hésitations fatales du président Tebboune. Le 17 mars 2020, le président algérien Abdelmadji Tebboune affirmait, dans un discours diffusé sur les chaînes de télévision nationale, que l'Algérie possédait une capacité de 2500 lits de réanimation, qui pouvait être augmentée à 6000 lits au niveau de tous les hôpitaux et centres hospitaliers du pays. Quelques heures avant, son ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, le professeur Abderrahman Ben Bouzid, avait quant à lui déclaré que, « Plus de 400 lits de réanimation sont disponibles et des espaces à mettre immédiatement à disposition avec des respirateurs étaient en cours d'identification. » Beaucoup ont été surpris de la différence dans le dénombrement des capacités de réanimation des centres hospitaliers selon le président algérien, différence qui accuse un écart quinze fois supérieur au chiffre du ministre. Troublant. Cette communication pour le moins confuse, a laissé les Algériens dans leur grande majorité pour le moins sceptiques, au point de douter des mesures officielles prises par les autorités du pays pour faire face à la pandémie de coronavirus. Aussi, le ministre Ben Bouzid s'est vu contraint de faire une mise au point et s'expliciter sur cette différence dans les chiffres officiels. Selon lui, ce serait en fait la capacité théorique des services de réanimation, répartis à travers le territoire national dans des circonstances normales, qui est estimée à 400 lits. Rejoignant les propos du président Aboum, Ben Bouzid a alors affirmé, qu'il était possible d'augmenter ses capacités à 6 000 lits de réanimation. Or, nous voyons difficilement comment, les autorités sanitaires du pays pourraient atteindre ces chiffres en quelques jours. A titre d'exemple, l'hôpital de référence à Tipazac a vu ses capacités passer de 8 à 35 lits de réanimation, alors que l'autre hôpital de référence dans la Wilaya de Blida a vu sa capacité d'accueil passer à 70 lits de réanimation. Autre Wilaya que le président algérien connaît bien pour y avoir siégé en tant que Wali et Hadrar. L'hôpital de la ville d'Hadrar est tout simplement dépourvu de services de réanimation, au point que même la chirurgie y a été abandonnée, par absence d'équipement de réanimation. Mais cela n'empêche guère le gouvernement algérien de continuer d'affirmer qu'il existerait 2 500 appareils de respiration artificielle, soit 2 699 lits de réanimation et 2 500 autres appareils anesthésiants et de respiration artificielle, outre 220 cliniques privées disposant de 3 à 4 lits de réanimation, soit un total de 6000 lits de réanimation. Cela laisserait l'espoir que ces données seraient à même de permettre de faire face, comme les spécialistes de la santé l'affirment, à l'accroissement attendu du nombre de personnes atteintes par le Covid-19, dans les prochains jours en Algérie. Tout le monde s'accorde à penser, nous en sommes persuadés, que ces chiffres ne devraient aucunement être fournis dans le but de rassurer momentanément l'opinion publique et donner l'illusion que la situation est maîtrisée par le pouvoir. Bien au contraire, les Algériennes et les Algériens se doivent d'être correctement informés et ainsi convenablement préparés à affronter les conséquences de la propagation du coronavirus. En cela, toutes annonces maladroites émanant de nos politiques et obéissant à des règles démagogiques ou populistes, leur seraient tout aussi fatales qu'elles pourraient l'être aux citoyens algériens. L'ancienne ministre de la Santé tunisienne Samira Marais n'a pas hésité à faire savoir que la capacité de la Tunisie dans tous les hôpitaux tunisiens était uniquement de 240 lits de réanimation. Faut-il rappeler par ailleurs que le ministère de la Santé français affirmait il y a quelques jours que la France disposait de 5000 lits de réanimation et de soins intensifs, équipés pour les patients graves. Dans la seule région parisienne il n'y aurait que 180 lits de réanimation disponibles et 400 lits de soins continus. Peut-on honnêtement croire que le système de santé en Algérie est doté de capacités supérieures à la France ? Où qu'il a été prévu pour les services de réanimation algériens assez de masques, de gants, de solutions hydroalcooliques ainsi qu'un personnel soignant et des médecins en nombre ? La réponse nous vient du Président du Syndicat National des Praticiens de Santé Publique, SNPSP, Dr Mourabette Liesse, et du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins Libéraux, Dr Bécat Berkani. Pour eux, le manque de moyens, d'organisation et de protection est une problématique. Ce qui complique la tâche déjà bien difficile des professionnels de santé. Nous aurions aimé poser la question au responsable de la communication du ministère de la Santé et lui demander, où est le plan de préparation à une pandémie comme le préconisait l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS ? Où sont les mesures barrières contre les virus et la stratégie vaccinale et médicamenteuse qu'avait recommandé l'OMS ? Combien d'exercices ont été mis en place pour préparer le travail des cellules de crise ? Les avons-nous coordonnés avec les pays voisins et à une échelle supranationale ? Pourquoi les autorités n'ont-elles pas fait preuve d'anticipation en préparant des stocks stratégiques de consommables de protection, alors qu'elles exigent pour chaque importateur d'équipements de santé de présenter un programme prévisionnel d'importation communément appelé PPI ? Aussi, comment dès lors classer les discours et déclarations du gouvernement algérien, aux antipodes des données opérationnelles des professionnels de la santé ? Serait-ce là le fruit d'une inconsciente et mauvaise lecture des chiffres, ou plus simplement l'expression de l'incompétence des autorités à gérer la crise ? Dans les deux cas, il y a danger pour la population. Danger de mort. Le confinement, partiel ou total, s'inscrit aujourd'hui comme seule solution pour casser la chaîne de transmission du virus aux citoyennes et citoyens algériens, affirment les médecins. Mais à cela, le président Tebbou ne refuse toujours d'y recourir. Faudra-t-il qu'il attende qu'il y ait plus de contamination et de mort ? Coronavirus, flambée des prix des produits alimentaires et des fruits et légumes. Les prix des produits alimentaires et des fruits et légumes ont flambé ces deux derniers jours à cause de la psychose provoquée par la propagation du coronavirus sur le territoire national. En l'absence d'un contrôle rigoureux, les commerçants, avides de gains rapides sur le dos des pauvres citoyens, augmentent de manière vertigineuse et injustifient le prix des produits mis en vente. Ainsi, une virée de certains marchés de la capitale nous a pris de confirmer ce constat déjà établi par de nombreux internautes, qui n'ont pas hésité à diffuser des images des États l'affichant des prix dépassant tout entendement. Alors qu'elle se vendait il y a deux jours à 45 dinars, la pomme de terre a grimpé pour atteindre les 80 dinars, voire les 100 dinars dans certaines localités de la capitale. Idem pour la tomate qui est passée de 100 dinars à 160 dinars le kilogramme, la carotte est à 140 dinars le kilogramme alors qu'elle se vendait à 80 dinars. Le poivron est à 160 dinars. Les produits alimentaires ont également connu des hausses vertigineuses, comme, par exemple, les conserves, les légumes secs et les pâtes. Alors que le marché est gagné par une terrible spéculation, le ministre du Commerce, qui s'est illustré par sa prestation théâtrale face au soi-disant spéculateur autour du lait en sachet, a fortement brillé par son absence. Ainsi, les spéculateurs prennent le contrôle du marché et tentent ainsi de profiter de cette situation pour piller le consommateur. Des produits commencent ainsi à disparaître étrangement du marché pour, visiblement, qu'ils soient remis en vente à des prix encore plus chers, tels que la semoule, la farine et les détergents. Ce qui se passe en Algérie n'a été vécu par aucun des nombreux pays qui font face au coronavirus avec, parfois, un confinement total, comme la plupart des pays européens et de l'Amérique du Nord. Même nos pays voisins, le Maroc et la Tunisie, ne connaissent pas une telle spéculation et un tel dérèglement du marché. Des initiatives, notamment de la POS, Association de Protection des Consommateurs, ont été lancées pour combattre ce fléau qui ronge les bourses, déjà mises à rude épreuve, des Algériens. De nombreux internautes dénoncent l'inertie du ministre du Commerce, en lui rappelant sa responsabilité en ce qui concerne la protection du consommateur notamment face à la spéculation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...